Bonjour tout le monde ! Donc aujourd'hui nous allons voir les objectifs, comment se fixer des objectifs et les atteindre. En fait, c'est un thème qui paraît un peu bizarre quand on parle d'objectif, objectif, objectif, mais en réalité il faut comprendre que les objectifs même c'est la vie. Les objectifs, un objectif c'est la vie. Et la vie c'est un objectif. Donc si tu vis sans objectif, tu n'es pas en train de vivre. La sagesse japonaise dit souvent qu'on a deux dates importantes dans la vie. La première c'est le jour de notre naissance et la deuxième c'est le jour où on découvre pourquoi nous sommes nés. Donc si tu connais le jour de ta naissance et tu ne connais pas le jour, tu sais, tu vas découvrir pourquoi tu es né, tu sais que voilà tu n'as pas vécu en fait. C'est comme tu es en train de vivre sans objectif. Il faut savoir, qui dit objectif dit pourquoi. Qui dit objectif ça dit pourquoi, tout de suite. Objectif, tu es en train d'aller, aujourd'hui tu sors de la maison, il y a un objectif directement qui est lié à ça. Parce que si tu sors, tu vas vers un objectif. Si tu viens à Dakar, tu viens pourquoi ? En fait, c'est directement lié à un objectif. Quand tu vis, tout ce que tu fais au quotidien est lié directement à un objectif. Consciemment ou inconsciemment. Alors que des personnes qui vivent inconsciemment tournent en rond. Des gens qui vivent inconsciemment. Et des gens qui vivent consciemment vont plus vite. Et je vais vous les démontrer tout à l'heure. Ceux qui vivent consciemment. On appelle ça la loi de l'intentionnalité. Ce que tu fais, ce n'est pas que les choses t'arrivent dans la vie brusquement. Au moins, tu sais, intentionnellement, tu vas vers où ? La loi de l'intentionnalité, c'est la première loi que vous allez retrouver dans le livre que je vous recommande de lire. « Les 15 lois inestimables de la croissance » de John Maxwell. La première loi, c'est la loi de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'être au moins conscient de ce que tu vas faire dans la journée, de ce que tu vas faire dans l'année, de ce que tu vas faire de ta vie, en fait. La loi de l'intentionnalité. Il faut au moins être intentionnel. Il faut au moins connaître ce que tu fais. Si tu ne le sais pas, malheureusement, ça n'ira pas loin. Donc, on va voir le programme rapidement. Dans le programme, nous allons vous dire pourquoi se fixer des objectifs. Après, dans la partie 2, on va voir les personnes qui vivent sans objectif. Ils sont beaucoup, hein, des personnes qui vivent sans objectif. Beaucoup de personnes vivent quand même sans objectif. Et souvent, si on me prend dans cette salle, on peut s'en rendre compte. Vous voulez qu'on fasse un test ? Si vous voulez qu'on fasse un test, si vous voulez, on peut le faire. Des gens qui vivent sans objectif. Il y en a beaucoup. Et voilà pourquoi ils n'avancent pas vite. On va voir également les caractéristiques des objectifs. Quand on veut se fixer des objectifs, quels sont les paramètres qu'on prend en compte pour fixer des objectifs ? Et on va faire la pratique. C'est la partie la plus intéressante. Parce que c'est pratique. Chacun va sortir ici avec ses objectifs du mois. Et surtout, l'objectif du trimestre. Il reste trois mois. Donc, c'est dit qu'octobre, novembre, décembre. Et je vous assure, si vous avez suivi ces cours-là en début d'année, votre vie, le stade où vous êtes actuellement dans votre vie, vous étiez loin. Si vous avez ces cours que je suis en train de vous donner là, si vous l'avez suivi en début d'année, et ça tombe bien parce que vous allez l'appliquer à partir de l'année prochaine. Beaucoup de personnes me demandent comment certaines choses-là, pour moi, ça va vite. Ce n'est pas que ça va vite. Je sais ce que je veux. Donc, il y a certaines choses-là qui ne me prennent pas du temps. Parce que je sais que ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Et malheureusement, 80% des choses qui nous préoccupent, qui nous occupent dans la journée, ne nous servent pas. Parce que nous ne les avons pas choisis. Un bateau qui quitte le navire, ici à Dakar, et puis, bon, je ne sais pas où il va. Vous pensez qu'il va arriver un jour où ? On ne sait pas combien de temps ça va le prendre, où est-ce qu'il va aller, on ne sait pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vivent. Leur vie est dirigée par les événements de la vie. Aujourd'hui, il y a anniversaire de temps, il y a enterrement ici, il y a mariage là, il y a baptême là-bas. Donc, ça dit que c'est les événements qui guident leur vie. Dans la semaine, eux-mêmes, ils n'ont pas des objectifs. Moi, certaines choses, je ne les fais pas, pourquoi ? On me dit, Justin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je sais qu'il n'y a pas ça dans mes objectifs, en fait. Donc, si tu me demandes, non, Justin, bon, on va, je dis non, ça, c'est... J'ai d'abord quelque chose à accomplir. Vous voyez un peu. Donc, tant que vous n'avez pas des objectifs, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on va voir la première partie. Et on va commencer avec cette phrase de Peter Drucker qui dit... Si vous avez retenu cette phrase, elle dit que je ne dis pas de retenir, juste de le comprendre et de l'assimiler pour que ça devienne votre philosophie de vie. Il faut que cette phrase devienne votre philosophie de vie. La meilleure manière, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Parce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Votre avenir, si vous-même, vous ne créez pas votre avenir, quelqu'un va créer un avenir pour toi. Et souvent, ce n'est pas ce que toi, tu veux. Si toi-même, tu ne crées pas ton avenir, c'est quelqu'un qui va le créer pour toi. Et souvent, ce n'est pas ce que toi, tu veux. La personne, c'est pour ça qu'on dit. Si tu n'as pas des objectifs, tu risques de faire partie des objectifs de l'autre. Donc, il faut que ça devienne une philosophie de vie. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, tout ce que vous voulez, appelez à l'existence ce que vous voulez que ça arrive. Ces termes-là, on entend très souvent chez les religieux. Appelez à l'existence, ça veut dire quoi ? Ce qui n'a pas encore, ce qui n'existe pas encore. Mais par la foi, par le désir, par la détermination, tu peux voir ce que tu veux réaliser dans ta vie. Et c'est toi qui le fais. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Tu veux que telle chose arrive, mais ça dépend de toi. Tu veux atteindre tel résultat, tu veux voyager, aller en Thaïlande. C'est toi qui crée ça. Ça n'arrive pas au hasard. C'est la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, on va voir rapidement, selon vous, pourquoi vous devez vous fixer des objectifs ? Parce qu'on est en train de blaguer ici, mais beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi ils doivent se fixer des objectifs. Pourquoi ? Fatih, pourquoi on doit se créer des objectifs ? Pourquoi tu dois avoir des objectifs ? Est-ce que c'est vraiment ça la raison ? Sans objectifs, tu peux rien réaliser dans la vie. Ok, ça fait partie des raisons. Diatta, pourquoi il faut se créer des objectifs ? Pourquoi il faut avoir des objectifs ? Pourquoi il faut avoir des objectifs ? Nous sommes en train de savoir là où on va. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pour ne pas être dirigé, orienté par là. Parce qu'on ne peut pas être... On se fixe des objectifs pour savoir où on va. La meilleure réponse à ça, on se fixe des objectifs. Parce qu'on ne peut pas quitter un navire sans savoir où on est en train de partir. Vous quittez chez vous à la maison, et puis papa, il t'appelle, il dit que tu vas où ? Tu vas dire quoi ? Il faut lui dire là où tu es en train de partir. Au moins, peut-être, tu ne veux pas lui dire la vérité, mais au moins, toi, si tu te poses à toi même cette question, si tu sors de chez toi, tu vas où ? Et ça, c'est peut-être, ça paraît banal, mais vous devez avoir des objectifs. Chaque jour, on va voir les caractéristiques des objectifs. Voilà pourquoi on dit que le matin, si tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles, recouche-toi. Le matin, si tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé, reste au lit, c'est mieux. Si tu ne sais pas pourquoi tu sors de la maison, reste à la maison. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis, il me fallait rester dans le ventre de ta maman. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais une chose, et tu le fais quand même. Selon vous, est-ce que c'est sérieux ? Ce n'est même pas sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Maintenant, il y a des gens, quand on dit comme ça, ils pensent que eux aussi se fixent des objectifs, mais vous allez voir que les objectifs, que les gens se fixent, comme on va voir les cas concrets ici, vous allez voir que d'autres ne se sont jamais fixés d'objectifs. ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que les objectifs motivent. Les objectifs, ça motive. Si vous ne vous fixez pas d'objectifs, imaginez, regardez, tout le monde, regardez vos mains comme ça, tout le monde attrape sa main comme ça, faites vos mains comme ça. Faites ça. Là, vous êtes en train de conduire. Regardez, imaginez-vous en train de conduire. Imaginez la climatisation qui sort sous vos pieds. Là, vous êtes en train de conduire comme ça. Imaginez-vous en train de conduire. Et puis, changez un peu de position. Vous êtes en train de conduire comme ça. Est-ce que vous voyez, non ? Qui va acheter une voiture ? Qui souhaite vraiment acheter une voiture ? C'est-à-dire que là, l'objectif devient sérieux. Parce que là, la motivation, tu te sens déjà en train de conduire une nouvelle voiture. Les objectifs, ça motive. Surtout quand vous allez voir, quand c'est bien... Quand l'objectif est bien formulé, chaque jour, tu te lèves du lit. Parce qu'il y a quelque chose qui te motive. Parce que tu dois avoir un objectif qui te motive. Il y a des gens qui me disent, Justin, tu es toujours motivé. Ça, ça ne dépend pas de moi. Je peux vous dire, ça, vraiment, il faut que je sois honnête. Ça dépend de Dieu. Mais je ne suis jamais tombé malade que je sois arrivé à Dakar. Ça, ça ne dépend pas de moi. Mais ça, il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un de supérieur. Si vous me déshabillez, si vous n'allez rien trouver de les gris-gris qui me protègent, non. Rien de tout ça. Mais je ne suis jamais tombé malade. Et ceux qui m'ont rencontré, il y a des gens qui m'ont rencontré vers les années 2015, quand je vois Drouet, ici, sur la VDN, en train de... J'avais ouvert un bureau vers Doppel en 2013. Ça n'a pas fonctionné. Le Bayer m'a renvoyé. J'ai dit que ceux qui m'ont connu à l'époque, ils se rendent compte que j'ai la même motivation jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tu as des objectifs qui te motivent chaque jour quand tu veux baisser les bras. Tu sens que ces objectifs sont assez motivants et ça vaut le coup chaque jour de rester mobilisé et motivé pour les objectifs. Mais tant que vos objectifs ne sont pas motivants, tant que vous ne trouvez pas un moyen de rendre vos objectifs assez motivants, vous allez vous décourager rapidement. Il y a des gens qui ont juste un objectif. Vraiment, je veux payer mon loyer. Bon, ça, c'est un autre type d'objectif. Ça, on dit que c'est la vie qui te corrige. C'est la vie qui te pousse à l'action. Ça, c'est autre chose. Parce que tu sais que ton Bayer va te renvoyer. Donc ça, ce n'est pas une motivation même qui vient de toi. Ça, c'est l'impression. Ça, c'est pas... Même l'objectif, là, ça ne vient pas de toi. Parce que ton objectif de trouver 100 000 pour gérer ton loyer, là, ça ne vient même pas de toi. Parce que ce n'est pas ton objectif. C'est la vie qui te pousse à te fixer cet objectif. Ça, ce n'est pas toi. Mais un objectif qui est plus grand que toi et que tu sors chaque jour pour le poursuivre. Il y a des personnes qui disent que je suis en train de poursuivre un objectif. Mais je sais que cet objectif l'a mené loin. Il y a une dame. Sa fille vient de commencer les études. Sa fille venait de démarrer les études. À mener d'autres chaises, je pense qu'on peut allier une chaises là-bas. Sa fille vient d'entrer à l'université. Première année d'université, la dame, elle va à l'hôpital. On lui informe qu'elle a un cancer et qu'elle a trois mois pour qu'on parle d'elle au passé. Bonjour. Bienvenue aux retardataires. On avait dit que c'était à 12 heures. On a commencé à 12 heures. Donc, je disais, il y a une dame, sa fille vient de commencer l'université. Première année d'université, la dame, elle est souffrante. Elle va à l'hôpital, on fait un examen. On dit que non, tu as cancer. Trois mois. Tu as trois mois pour vivre. Parce que toutes tes cellules-là, rien ne fonctionne. Malheureusement, tu dois juste voir ce que tu peux faire pour ton entourage, les gens que tu ne les as pas parlé depuis des années. Il faut commencer à te réconcilier avec certaines personnes. Il ne faut pas mourir avec des problèmes, des rancunes. Donc, tout ce qu'on peut te conseiller, c'est de réconcilier avec les gens et ainsi de suite. Elle part dans un autre hôpital. Elle n'est pas convaincue. Elle est allée ailleurs. On a fait encore les examens. Même chose. Tu dois partir. Malheureusement. Il fallait venir depuis. La dame, elle arrive à la maison. Elle voit sa fille qui rentre de l'université. Ah, maman, vraiment, moi, je veux devenir médecin. Vraiment. Quand on a commencé les cours là-hôpital, vraiment, non, je suis très content. Vraiment. Et puis, c'est sept ans. Donc, vraiment, maman, je suis... Sa fille est contente d'aller à l'école. Et aux États-Unis, les écoles coûtent cher. Pour ceux qui savent, les écoles coûtent cher. Alors que la maman n'a même pas fini de payer la première année où sa fille vient de commencer là. Et on vient de lui dire qu'elle va partir. Donc, quand elle voit dans les yeux, elle voit dans le regard de sa fille comme ça, que ce que sa fille veut devenir, ça ne sera pas possible. Parce qu'elle ne sera pas là à lui payer les écoles. Elle ne sera pas là à l'accompagner. Sa fille va... Et nous sommes tous au courant de ça. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, en Europe, même ici en Afrique. Si toi-même, tu es là, c'est différent. L'avenir que tu vas donner à ton enfant, c'est différent que quand tu n'es pas là. La maman, elle, se voit clairement que sa fille ne va jamais atteindre ses objectifs-là. Elle rentre. La nuit, elle ne dort pas. Elle pleure, elle prie, elle fait tout ce qu'il fallait faire. Elle sort le matin, regarde sa fille droit dans les yeux et lui dit On m'a dit, malheureusement, que je vais mourir dans trois mois. Mais je vais vivre jusqu'à ce que tu finisses tes études. Je vais dire à la maladie d'attendre. Le jour où tu finis tes études, la maladie peut me prendre. Dès le demain matin, elle se met au sport. Elle voit partout, elle court, elle rentre transpirée. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Trois mois, ça passe. Elle est toujours en vie. Un an, ça passe. Elle est en vie. Elle s'est rendue compte que depuis qu'on lui a... Avant qu'on lui a annoncé la maladie, qu'elle dormait. Avant qu'on lui a annoncé la maladie, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas vécu. Elle ne vivait pas. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'elle a commencé à vivre. Elle a vécu un an, deux ans, trois ans, quatre ans, sept ans. Le jour de la diplomation, le jour où on rendait le diplôme de sa fille, dès qu'elle rentre à la maison, elle tombe et elle meurt. Elle meurt pile-poil le jour de la diplomation de sa fille. Parce que cet objectif, qu'elle s'est fixée, elle dit qu'il y a des objectifs que vous pouvez vous fixer dans la vie où ni maladie, ni mort, ni personne, une personne, ni un ami, un frère ne peut t'arrêter. Si cette motivation a un certain niveau, si l'objectif pour lequel tu t'es fixé est suffisamment fort, rien ne peut t'arrêter. Voilà pourquoi Dieu a un système d'épuration. des gens qui n'ont pas d'objectif, qui vivent inutilement. Là, Dieu va les faire passer rapidement. Ils vont mourir vite. Des gens qui n'ont pas d'objectif, là, vous voyez, souvent ils meurent vite. Parce que Dieu veut, inutile même, de les laisser vivre longtemps. Même les objectifs, que ce soit bons ou mauvais. Elle dit que que ce soit des bons objectifs. Non, je veux aider les orphérens, ou bien je veux aller assassiner les gens, peu importe les objectifs. Mais si ça te tient à cœur, Dieu te garde en vie pour que tu accomplisses tes objectifs. Les objectifs vous permettent de vivre plus longtemps. Ça, c'est troisième. Pourquoi? Un, ça te permet de savoir où tu vas. Deux, ça te motive. Mais trois, ça te permet de vivre plus longtemps. Vous voyez, il y a certaines personnes, en fonction des objectifs, qui se sont fixés, leur mode de vie change. Parce que tu ne vis plus comme tout le monde, là. Ta manière de vivre, même là, ce n'est plus avant, comme avant, avant. Où tu sors, tu vas en boîte, tu prends la moto, j'ai un ami. Il dit que lui, avant qu'il ne se marie, il prenait la moto, là. sur la voie, là, il dépasse les voitures. Avec sa moto, quoi? Il passe les voitures seulement. Depuis qu'il est marié, là, il ne veut même plus monter moto. Parce que là, là, tu as une femme avec enfant, ton objectif, c'est de s'occuper. Elle dit que ton objectif, tu vas t'arranger à vivre le plus longtemps. Tu ne vas pas vouloir mourir vite. Je ne sais pas si vous voyez même pourquoi certains parents, ils veulent que leurs enfants se marient vite. pourquoi? Parce que ça leur donne une autre conduite. Abdourahim, ton père suppose que tu es encore. Donc, pour s'assurer que tu vas être responsable, il veut que tu aies une femme. Si mon fils n'a pas de femme, il se plaît parce qu'il sait qu'en ayant une femme, ça te donne de nouveaux objectifs. Quand tu as une femme, tu as de nouveaux objectifs dans ta vie. Quand tu as un enfant, tu as des nouveaux objectifs dans ta vie. Et ces objectifs-là sont tellement motivants que tu veux vivre le plus longtemps possible pour atteindre ces objectifs. Donc, rien que pour ces trois raisons, si vous n'avez pas des objectifs, c'est pas bon. Rien que pour ces trois raisons. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'objectif, vous voyez qu'il se peut que vous mourez vite. Si vous n'avez pas d'objectif, on sent, moi, la plupart des personnes, quand je les regarde, ils marchent. tu les vois même marcher, tu sens qu'ils n'ont pas encore trouvé l'objectif de leur vie. Les gens qui ont un objectif dans la vie, c'est-à-dire que même, c'est pas, tu ne vas pas les faire perdre du temps parce qu'ils poursuivent quelque chose. Quand quelqu'un est là, quand vous allez sortir dans la rue, maintenant, vous allez voir et identifier toutes les personnes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Vous allez voir, même dans leur démarche, dans la démarche, si vous sortez, vous allez voir dans la démarche des gens qui n'ont pas d'objectif. Eux-mêmes là, si tu viens les trouver tout de suite, tu les proposes autre chose, ils vont virer, ils vont aller demain, on les annonce un anniversaire, ils vont partir, après demain, il y a d'autres, on leur dit qu'il y a un enterrement de série Intel, ils vont là-bas. Ça dit que eux, c'est une feuille d'arbre qui tombe et c'est le vent maintenant qui va lui donner une direction. C'est différent de quelqu'un qui a un objectif. Tu ne peux pas le surprendre tout de suite et le dire que non, demain, c'est baptême de la voisine, il faut venir, il va venir. Sans objectif, vous vivez comme un zombie. Donc, c'est très, très, très important. Si vous vous souvenez que vous avez démarré un mois sans objectif, malheureusement, vous êtes comme cette personne-là où votre mois va passer comme ça. Votre année va dérouler comme ça. Il n'y a pas la loi de l'intentionnalité. Vous grandissez parce que vous avez pris de l'âge. Non. On grandit quand on le veut. L'âge, c'est naturel. La loi de l'intentionnalité. Les gens attendent que les années s'ajoutent à leur vie et puis ils se disent grands. Il faut me respecter, tu vois, j'ai les cheveux blancs. Pourtant, en réalité, ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi parce que grandir, on dit, c'est un choix. L'âge, si tu ne choisis pas, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc, vraiment quoi ? Que tout le monde ait des objectifs parce que ce que je vous dis, on va le voir pratiquement ici de suite, mais ça vous permet à ce que vous-même vous voyez concrètement ce que vous allez faire. Après, on va avancer rapidement. Maintenant, vous allez voir quelles sont les caractéristiques des personnes qui vivent sans objectif. Comment vous pouvez reconnaître quelqu'un qui vit sans objectif ? ?